C'est la parabole des deux raisons. En fait, je crois que dans ce moment, le Seigneur veut que nous soyons enrachimés profondément, dans la profondeur. Donc, dans ces moments, on doit craindre le Seigneur, bien sûr, mais même si les choses arrivent, la maison ne bougera pas parce qu'on est enrachimés et que nous allons en profondeur dans la parole, dans la scène de ce Seigneur. Donc, c'est très important. Et dans la parabole des deux maisons, on ne peut pas dire qu'on ne doit pas souffrir, on doit s'armer de la pensée de souffrir. Donc, on ne peut pas dire qu'un chrétien ne souffrira pas et qu'il donne sa diocèse. On doit juste s'enrachimir dans le Seigneur et quoi qu'il arrive, même si le vent souffle fort, la maison ne bougera pas parce que nous sommes enrachimés en lui. Je pense que c'est ce que j'ai envie. C'est ce que j'ai envie. C'est ce que ça veut dire. Il faut que ça veut dire. C'est ce qu'on me fait. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Le C48, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé, creusé profondément et a mis le fondement sur l'Europe. Mais une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir les branler parce qu'elle était bâtie sur l'Europe. Mais celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. En fait, aussi, le Seigneur m'a montré que le sable, c'est un peu la religion. Que le sable, voilà, que l'Europe, c'est vraiment le funer, il est la pierre angulaire. Et que le sable, il est fondé sur le sable, ça ne tiendra pas. La religion ne tiendra pas, en fait. Si on n'est pas en lui, si on est fondé sur les hommes, si on est fondé sur un bâtiment, ça ne tiendra pas. Mais si on est fondé en lui, ça ne tiendra pas. Amen. Je t'aime bien. Amen. 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 Amen.